C'est un peu difficile de répondre comme ça, parce que les choses ne sont jamais claires, en fait, avec Picasso. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai jamais entendu Picasso parler beaucoup de Barcelone, à part le fait qu'on voyait des gens qui venaient de Barcelone assez fréquemment, et que c'était comme une espèce de lien. Et donc, j'ai même l'impression, pour moi, dans ma tête, que c'était un lieu entretenu. Entretenu avec un projet, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient des projets. C'est comme ça qu'on voit le truc de Neijard pour la maison des architectes, le projet du musée, qui était un projet de sa Barthès, mais qui a été augmenté de un certain nombre de choses par Picasso. Et puis ensuite, le fait qu'on a retrouvé, enfin, on n'a pas retrouvé, c'était toujours là, dans la maison de sa sœur, toutes ces œuvres, n'est-ce pas, qui étaient restées là, d'enfance, ou d'autres, d'ailleurs, et qu'il fallait y trouver une solution. Alors, il était assez plaisant de penser que faire ouvrir un musée Picasso en Espagne, on ne parlait pas de la Catalogne à l'époque, en Espagne, sous le nez de Franco, c'était une bonne idée pour emmerder Franco. Je crois que c'est ce qui amusait tout le monde. Et alors, donc, on a, on s'est occupé de ça. Et toutes ces œuvres qui étaient chez la sœur, il y avait un légère confusion. Je ne sais pas si on veut entrer là-dedans, dans le fait que les œuvres qui étaient là étaient peut-être, en fait, la propriété de la sœur, mais ce n'est pas possible, parce que c'était la mère, la sœur, le père, tout le monde était là, dans cet appartement. Donc, ce n'est pas clair, et c'était peut-être la propriété des neveux. Donc, en fait, bon, c'était trop compliqué. Picasso a dit, enfin, on a arrangé le truc, que tout appartenait à Picasso, et que donc, il pouvait le donner à ce musée qui avait commencé sa Barthès. Et ensuite, tu 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 vois qu'il fallait faire quelque chose pour rééquilibrer, enfin, et que donc, un certain nombre de choses ont été données aux enfants villateaux pour les remettre un peu rééquilibrées, enfin, quoi. Bon, c'était un peu particulier, mais c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas ? Et, à part ça, c'est la seule préoccupation autour de ce musée dont j'ai pu entendre parler, et le fait, et à part ça, le fait d'avoir vécu à Barcelone, est-ce que c'était si important que ça ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce ? Je crois que c'est assez bien résumé dans le titre du livre qu'avait fait, je ne sais plus, comment il s'appelle, tu sais, Picasso avant Picasso. Oui. Alors, c'est l'idée, c'est qu'en fait, Picasso, ce n'est pas Picasso à Barcelone. Picasso, c'est à partir de Paris. Là, ça devient Picasso. Il a trouvé tout ce qu'il pouvait imaginer et plus à Paris, dans la première partie, et ensuite, il a commencé, après avoir été à Gossol et à Horta, de se décrire lui-même plus personnellement, et c'est là qu'a démarré Pication. Je crois que c'est... Et il a dit, mais tu peux le citer de tout le monde, à droite, à gauche, qu'il a dit que c'est à Horta avec Payares qu'il a tout appris. Et ce qu'il a raconté, c'est que, quand il était encore à Barcelone, les gens en étaient encore à Aubrey Bursley, et c'est pour ça qu'il voulait aller en Angleterre, et tout ce genre d'artistes anglais, vous savez. Puis, bon, une fois arrivé à Paris, on voit bien que ce n'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Et puis alors, il s'est cogné un peu à voir un peu Van Gogh, je ne sais pas quoi, Gauguin, machin, ceci, cela. on voit qu'il dit, tiens, il faudrait essayer un peu ce truc-là, les scènes de cabaret, très colorées, les chanteuses, ça, c'est vraiment, c'est vraiment une chose, mais au bout d'un moment, ça a ses limites, parce que c'est aussi, c'est plus commercial, c'est assez décoratif, et il dit, non, non, ça, c'est pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est pas sérieux, il faut revenir à l'essentiel. Enfin, là, on déborde complètement, parce que ça n'a rien à voir avec Barcelone, mais ça a à voir avec Gossol, et avant Horta, et Horta, c'est clair, ils sont dans le dénuement le plus extrême, donc, avec rien, il faut faire quelque chose, avec rien. Et c'est comme ça qu'on réduit la palette des couleurs complètement à zéro, et c'est la terre. C'est la terre, c'est tout, et c'est super important, cette idée d'éliminer, de revenir, non seulement à l'essentiel, mais à l'essentiel des matériaux, de ce qu'on peut faire avec rien, et de signifier plus. Payares et son fils, on le voyait très souvent, une fois par an au moins, et c'était extrêmement gentil, et son fils était très marrant aussi, mais c'était très différent, mais Manuel Payares était très silencieux, très calme, et il ne disait presque rien, mais il était très, très, très agréable, très gentil, on l'aimait bien, on pensait que c'était quelqu'un de la famille. C'était son vieux pote, son vieux copain, Sam Barthas, il était toujours là, alors il était là, il se posait, et puis, ça pouvait être, ça dépendait des moments, ça pouvait être son souffre-douleur, sa tête de turc, son copain, son meilleur ami, ou toutes sortes de, il lui faisait passer par tous les états possibles et imaginables, et l'autre, il se posait, il ne disait rien. Ça fait vraiment très, très longtemps que je n'ai pas revenu là-dessus, j'ai lu ça, il y a très longtemps, ça ne m'a pas absolument renversé, il y a probablement des choses qui sont anecdotiquement assez intéressantes, mais ça fait dans l'anecdote, pour la plupart, ou de la poésie, et c'est le cas d'un grand nombre de gens qui ont écrit, qui se sont lâchés sur Picasso, et finalement, je ne sais pas ce que ça nous apporte, ça ne révèle pas grand-chose. c'est le secrétaire du parti, c'était pas exactement ça comme on l'appelle, il avait été mis en place par le parti pour être le secrétaire de Picasso, le gardère politique de Picasso, au départ. et puis ensuite, il y a eu un moment où il a disparu de la circulation, et puis justement, quand Sabarthès est décédé, il a fait, je ne sais pas comment il est, il a réapparu à la surface. Mais moi, Miguel, je ne l'ai jamais vraiment connu. Parce que justement, il a fait surface quand moi, je n'étais plus disparu. Mais enfin, c'était un brave type, c'était un type assez, assez, moi, il faisait ce qu'il pouvait, il était, il était, c'était le secrétaire, très bien. Mais c'était dans le cadre, tu sais, des réfugiés et tout ce truc-là, principalement. il était, c'est d'ailleurs assez curieux, il était donc envoyé par le PC espagnol. Un truc incompréhensible, c'est pourquoi est-ce que Picasso est allé se mettre dans le PC français au lieu de se mettre dans le PC espagnol. C'est totalement incompréhensible. Tant qu'à faire, il aurait mieux fait dans le PC espagnol, ça avait une valeur plus importante, même si c'était foutu en l'air qu'il en restait trois fois rien que la République était en mille miettes, mais il avait quand même été ministre de la République, Picasso. Enfin, il n'était pas ministre, mais c'est la même chose. À l'époque, on disait directeur du Prado, c'est ministre des Beaux-Arts. Alors, ce qui concerne la photographie, pour Picasso, il y a différentes périodes. C'est comme avec tout. Il y a différentes périodes d'intérêt ou d'utilisation ou de non-utilisation des moments. Il y a différents moments. Alors, ça vient de temps en temps. Ce n'est pas permanent. La première époque, la première étape, si on peut dire, c'est quand il fait, il comprend que ça existe, que c'est assez simple, ce n'est pas très compliqué. et il fait des photos de ses tableaux. Il fait des photos de mise en scène qu'il fait lui-même, n'est-ce pas, avec des objets, des dessins, des découpages, et tout ça, et qu'il photographie. Et ça, c'est assez curieux parce qu'évidemment, on ne connaît, si on peut dire, cette œuvre-là que de cette façon-là. Elle n'a jamais existé véritablement. C'est un instantané d'un moment. Et quelques-unes de ces photos-là sont en plus retravaillées, redécoupées, redessinées, etc., refotographiées. Et bon, on voit qu'il joue avec cette histoire. Mais aussi, c'est entre un instrument de travail et un instrument de création. Ensuite, il y a des photos qui sont de famille, comme on dit, c'est anecdotique. Et puis, avec Doramard, elle recommence à faire des expériences de traitement de labos. Et comme elle, elle se débrouillait vraiment bien dans le labo, ça a permis de faire des essais un peu particuliers. ça, c'est intéressant. Et puis, plus tard, il y a les expériences qui sont provoquées par les photographes eux-mêmes, de droite et de gauche. qui est John Millie, d'un camp qui photographie tout à la maison. André Villers qui fait tout un truc qui est un mélange. C'est-à-dire qu'en fait, André Villers, c'est un mélange entre Picasso qui donne des éléments et André Villers qui part en délire très marrant et qui fait une espèce de combina de tout ce truc. C'est une participation. C'est un... C'est une œuvre à quatre mains, si on peut dire. Mais pas toujours... C'est pas toujours clair qui fait quoi. Lucien Clergue a fait a fait des tas de photos comme ça, disons anecdotiques, de moments, d'instants, d'instantanés. Et puis d'un autre côté, il a fait des choses lui-même qui étaient ses poursuites personnelles. Et bon, mais dans le cadre de cette espèce de chose documentaire, si on peut dire, il est pas mal, mais c'est pas un des meilleurs. D'un camp, c'était un photographe professionnel, comme on l'entendait à l'époque, un photojournaliste professionnel de haut, très haut niveau, qui avait fait de la photo d'illustration de conflits, de guerres, de combats et de trucs extrêmement violents dont il se sortait. Et il a pris quelques balles quand même. mais il était donc courageux, professionnel et on peut dire que Picasso le respectait parce que c'était un mec. Mais en même temps, c'était un chat. Alors, il allait partout sans bruit, mais il était là tout le temps. C'est comme les chats. On ne savait pas s'il était là, il n'était pas là, il était là. Le fait qu'il était vraiment un très grand professionnel de conflits et de guerres et de choses comme ça, quand il s'est retrouvé là, il arrivait du Vietnam, du Vietnam de l'époque, pas du premier Vietnam, pas du deuxième Vietnam, où il est retourné d'ailleurs. et que Robert Capa avait sauté sur une mine et qu'il amenait quelque chose que Capa voulait donner à Picasso, tout de suite, ça a quand même fait un lien. Et puis, il a dit alors que Dincan ne parlait pas espagnol, correctement, assez très mal même. Français, zéro, il n'a jamais parlé français et Picasso ne parlait pas anglais. Alors, il ne pouvait pas parler. Donc, en fait, c'était très bien parce que comme ça, on ne perdait pas son temps. Il n'a pas poté, rien du tout. L'autre, il n'avait qu'à bosser et puis c'est tout. Et c'était une situation assez magique parce qu'en fait, le regard du temps, il ne comprenait rien de ce qui se passait. il ne savait pas ce qui se passait. Il y a des tas de trucs qu'il n'a pas photographié parce qu'il n'a pas compris qui était là ni rien. Mais n'empêche que dans l'ensemble, il a couvert pas mal de terrain. Et effectivement, les archives sont monumentales. Les archives de Picasso au musée, tout ce qui est conservé là, c'est énorme. Alors, tout le monde pense qu'en se précipitant là-dedans, on va découvrir la vérité. Finalement, la vérité. Or, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas la vérité. Il y a des bouts de papier. Et il y a des correspondances à sens unique avec toutes sortes de gens qui sont amusants parce qu'ils racontent leurs histoires, mais il n'y a pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Je ne sais pas. Mais on peut en tirer des conclusions assez bizarres par moments. J'en ai vu d'assez tordu tiré par les cheveux. Entortillé, quand même. Et puis, ça ne sert à rien d'aligner des tickets de métro. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'en fout. Ah oui, il est allé dans une course de taureau à tel endroit, à tel jour, à telle heure. Ah oui, super, super. Bon. Et puis, il a payé la glace de fraise. D'ailleurs, la glace de fraise, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien, et à tel jour. Ah bon ? Très bien. Et personne ne sait pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Mais je ne vais pas le raconter. Et les gens, ils vous mettent ça dans les trucs d'expositions au musée. La glace de fraise, c'est parce que j'avais été opérer des amygdales. Mais ça n'apporte rien de le dire. Ça ne sert à rien. Vous voyez ? Donc, les archives, c'est très bien, c'est génial, pour des tas de raisons, si on sait où on est, si on sait à peu près ce qu'on veut en faire. Mais on ne peut pas s'en servir pour inventer des histoires qui ne tiennent pas la route. Picasso ne passait pas son temps à faire des conférences et des discours et des machins. Pas du tout. Ce n'était pas son style, ce n'est pas son genre. Il était très, 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 comment dire, retiré, très calme. mais il écoutait. Il écoutait, et puis d'un seul coup, il balançait une vanne ou une blague. C'est plutôt un jeu de mots où il renvoyait un smash. Et puis, c'est tout. Et donc, alors après, qu'il m'a raconté ci ou ci ou là, pas tellement, finalement. Elle n'allait pas me raconter des histoires de bordel et des trucs comme ça, à mon âge. Enfin, sauf qu'il m'a raconté que son père disait toujours que la journée parfaite d'un espagnol, le dimanche parfait d'un espagnol, c'est le matin à la messe, l'après-midi au taureau et le soir au bordel. C'était typiquement un truc macho, machin, d'une autre époque. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il était vraiment d'une autre époque. C'est assez marrant. Du 19e siècle.